Nous sommes les espadrilles de Michel Sidobre. C'est nous qui allons vous présenter cette rubrique des crâles locales. Ah ça, non ! Cette rubrique, c'est moi qui vais vous la présenter. Parce que je l'ai dans la tête, je n'ai pas mes lunettes aujourd'hui. Je l'ai aussi à mes pieds et je l'ai dans mon cœur. C'est l'histoire d'un petit garçon qui venait en Arbonne. Évidemment, il s'agit de moi. Vous savez, il fait très chaud en Arbonne, surtout quand on habite en Lozère. En Lozère, il fait assez frais. L'été, on peut dormir. Mais ici, tout devenait difficile pour moi. Et j'ai été affublé de chaussures en plastique qui me brûlaient les pieds. Pendant des années. Quand je suis devenu un peu grandé, comme on dit ici, j'eus enfin le droit, comme mon père, de porter des espadrilles. Des espadrilles en cordes. Très traditionnelles. On y est bien dedans. On a du tissu autour des pieds. Le pied est très aéré. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, les espadrilles. À l'heure actuelle, on n'en fabrique plus beaucoup dans la région. Et ces espadrilles, elles viennent d'avant mon enfance. Je vais vous parler de l'histoire de ma grand-mère. Ma grand-mère était en Espagne, dans une famille nombreuse. Et jusqu'à l'âge de 13 ans, elle en a fabriqué des sandales et des espadrilles. Avant de venir ici, en France, de travailler dans des hôtels, comme femme de ménage, puis de se marier et finalement de rester en Arbonne, où elle alléga un morceau de terre à ma mère et à ma tante. Et c'est comme ça que maintenant, je suis devenu un peu plus âgé. Je marche toujours l'été, avec des espadrilles. Sauf que maintenant, les espadrilles, comme c'est aussi très plat, elles me font mal au genou, à l'éa du temps qui passe. Bon, je ne vais pas vous embêter avec mes espadrilles. À la prochaine fois, comme dirait Lucrèce, disciple d'Épicure, « Si les galactons, les petits galactons, ne m'ont pas… » « Elle, ça ne te galactera pas, ça ne te galactera pas… » La ferme, « Si les galactons, les petits galactons, ne m'ont pas… » « Ga-la-c-ter »